on a vu la réaction de macron à peu près parce que bon ça reste de la politique je pense qu'une fois j'avais parlé de cela et j'ai dit que macron avait suivi la campagne je vous avais parlé de cela donc il a retardé il a traîné traîné finalement il a dit merci beaucoup finalement il a dit à peu près ce qu'il pensait j'ai vu certaines réactions donc merci beaucoup vous aimez merci merci j'ai vu certaines réactions je voulais un peu un peu vous vous donnez moins point de vue là dessus et vous éclairer et vous éclairer sur la situation comme d'habitude déjà pour commencer je voudrais je l'ai vous savez quand on intervient sur le sujet de la guinée on risque de se répéter tous les jours parce que c'est les mêmes histoires c'est les mêmes questions réponses donc si vous vous fatiguez pas moi je risque de me fatiguer mais on est obligé de faire avec donc il faut pas penser que je me répète c'est la situation qui se répète je vous avais je vais vous préciser que il faut qu'on sache que alpha et les autres présidents guinéens passés sont complètement différent et le parcours et le parcours et cette histoire d'avoir vécu en france c'est à dire il a la nationalité française s'il ne l'a plus il a eu à un moment donné donc il faut il faut que les guinéens comprennent qu'ils peuvent pas analyser cette histoire de la gouvernance d'alpha comme la gouvernance de secours et des autres c'est complète c'est complètement différent cette histoire de souveraineté et de je ne sais pas quoi là macron peut s'adresser à alpha en tant que concitoyen en tant que compatriotes et en même temps macron peut être son président parce que je pense que alpha est toujours français et ce qu'il faut retenir macron alpha a beaucoup a beaucoup profité de son passeport français ça lui a donné beaucoup de poids énormément de poids quand il était opposant donc c'est pas aujourd'hui que la france n'aura pas son mot à dire concernant ce qui concerne alpha pas forcément ce qui concerne la guiné mais tant que alpha est là salut salut tant que alpha est là ce que je vous je viens de vous dire là ça sera ainsi c'est son concitoyen c'est son compatriote c'est son élément parce que je pense qu'il est toujours français les guinéens bonsoir comment tu vas à kara comment ça va le qu'il a oublié ce côté là il veut mélanger affaire de alpha et l'affaire des autres présidents qu'on a déjà eu non il faut enlever ça de la tête ça n'a rien à voir c'est complètement différent alpha est une fabrication française il faut que ça se soit clair dans la tête de tout le monde si alpha a eu certains avantages c'est la france qui lui a donné ses avantages tous les opposants là qui a eu et tous les dribbles et toutes les manigances qu'ils ont eu à faire je pense que c'était alpha qui était français parmi les autres opposants cela l'a aidé par rapport à beaucoup de choses que ce soit par rapport aux intérêts français ou autre chose ça c'est normal c'est logique c'est un ressortissant français donc quand je vois des gens parler on dirait que ils confondent les présidents ils confondent alpha et les autres c'est pas pareil il ya ça on compare la guinée aux pays voisins il faut pas comparer l'incomparable ça n'a rien à voir ce n'est pas comparable oui absolument rien c'est vrai que la guinée n'était pas dans le même état ça c'est une réalité on n'a pas la même histoire c'est une réalité une autre réalité il faut prendre plusieurs facteurs plusieurs éléments c'est un kit fait de benam à la main à fafindi situation qu'elle est là bonsoir bonsoir amelia bonsoir comment tu vas ma chérie je pensais j'espère que c'est une fille vous voyez parce que en ce moment il ya plus de faux comptes que de vrais comptes sur facebook les hommes sont venus des devenus des femmes des femmes sont devenues des pour pouvoir nous insulter mais on comprend c'est pas grave vous voyez donc il ya tous ces facteurs là dont on doit tenir compte et prendre en compte mais je pense que nous on oublie tout cela on prend ce qui nous arrange tu ne vas pas profiter d'un système et que ce système là ne te critique pas un moment donné et que ce système là ne puisse pas dire ce qu'il passe de toi directement ou indirectement donc ce côté là les gens l'oublient parce que ça ne les arrange pas mais alfa fanoum mengeyo keremara c'est un français où il a été français à un moment donné c'est obligatoire c'est non pas nana kiné ils ont donné à un moment donné du poids à alpha c'est ce qui a fait de alpha ce qu'il est aujourd'hui moi je ne pourrais jamais sortir la france de mon histoire moi je ne peux pas je vais mais en politique je vais aller vous dire n'importe quoi un jour mais j'aurai toujours ce petit côté là on tira toujours franco guinéen ou à un moment donné a vécu en france c'est comme ça donc les gens qui veulent faire le je sais pas quoi on va revenir au bilan 2 2 2 les deux bilans ne sont pas pareil les deux bilans ne sont pas comparables ce n'est pas la même histoire ça n'a rien à voir fatma tana dit ça n'a rien à voir il ya un autre facteur il ya des gens qui ont parlé du nombre de morts post électorale ou pendant les élections ou tout ce qui s'est passé il ya des gens qui parlent de cela moi je les comprends très très bien c'est une vérité c'est une réalité mais est-ce que vous êtes dans la tête de macron certes c'est les affaires mais quand on prend sur les 10 ans du règne de alpha c'est ce que les gens comptent c'est ce qu'on comptabilise il ya eu combien de morts en 10 ans il ya eu combien de manifestations en 10 ans au moment d'affaires de constitution qu'est ce qui s'est passé il ya tous ces facteurs que eux ils prennent en compte même s'il ya des des dossiers et des agendas qu'ils cachent ça c'est la politique ça c'est autre chose mais il faut pas comparer l'incomparable quand on prend le côté politique et immigration aujourd'hui à l'instant t et pendant ces 10 ans ce laps de temps que alpha c'est à dire le français parce que dans leur tête ils prennent comme ça a été au pouvoir en guinée la france a eu beaucoup de charge venant de la guinée les 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 migrants mineurs pendant le règne du alpha cela n'est pas une bonne publicité cela n'est pas une bonne chose parce que quoi qu'il en soit c'est une dépense pour la france c'est une charge pour la france donc la france peut se dire que mon ressortissant est là c'est en ce moment là que moi j'ai plus de problèmes tandis que alpha devait les décharger de ce problème donc il faut regarder tous ces facteurs et quand vous prenez l'autre pays de l'autre côté c'est pas le même nombre ce n'est pas le même chiffre ça n'a rien à voir il faut arrêter un moment donné quand on prend l'eau et l'électricité on sait jusqu'à présent combien a été dépensé dans cette histoire d'eau et d'électricité mais jusqu'aujourd'hui ça ne va pas s'il ya des institutions ou des entreprises françaises ou américaines ou chinoises en guinée peu importe ou vous même qui êtes là si vous êtes ailleurs ou en tout cas vous utilisez l'électricité quand il ya le courant quand il ya l'électricité 24 heures sur 24 ou la plupart du temps et quand il n'y en a pas vous avez un groupe électrogène qu'il faut utiliser ça joue ou pas donc imaginez vous s'il ya une usine française ou s'il ya une entreprise française ça joue sur la france cela aussi donc ça charge la france donc il faut pas comparer les choses il faut voir tous ces petits facteurs qui entrent en compte quand on a un politique quand on est en business il ya un autre facteur il ya un autre facteur le côté il ya des gens qui disent que la france n'est pas contente parce que la chine elle la présence chinoise elle les chinois sont présents la turquie et la russie je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire la turquie je n'ai pas grand chose à dire je ne sais pas mais je sais que la chine et la russie ont toujours eu de bons rapports avec la guinée depuis ses côtouris ce n'est pas une nouveauté maintenant ce qui change du côté chinois c'est qu'aujourd'hui la chine est devenue autre chose la chine a grandi la chine s'est développée la chine peut être aujourd'hui aujourd'hui en concurrence avec les grandes puissances c'est la seule différence sinon la chine a été toujours présente en guinée toujours renseignez vous demandez des je sais pas renseignez vous c'est pas seulement sur les réseaux sociaux on a nos parents on a je sais pas il faut pas qu'on vous dise tout un des choses comme ça que vous acceptez salam salam binta vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est des pays qui étaient là la russie était là on a vu autant de de comment on appelle ça de ses côtouris moi je connais pas ce temps mais je sais qu'il ya beaucoup de guinéens qui partaient faire leurs études en russie qui ont épousé beaucoup de femmes russes on sait cela on voit les métis on les voit donc il ya une histoire une certaine histoire avec ces pays là ce n'est pas une nouveauté c'est pas ce qui va forcément fâcher macron aujourd'hui il ya plusieurs facteurs qui entrent en jeu vous comprenez donc il faut faire attention à ne pas faire d'amalgame c'est à dire à relativiser les choses même si on est content on n'est pas content ça n'a rien à voir avec c'est pas une histoire de seloudalais ou des ponts ou des pierres les faits sont là c'est une réalité allez comment allez comme salam un pays indépendant qui n'arrive pas à se nourrir comment tu peux être indépendant nous voyons dans nos familles quelqu'un qui paye la dépense en guiné tout le monde dépend de toi même si tu mens c'est vrai c'est la même chose pour les pays il ya des moments vous vous remplacez au pays remplacer autant vous faites comme si vous vous êtes la guinée et que votre grand frère qui soutient votre famille est la france ou les états unis ou la chine ou le japon où vous allez comprendre c'est comme ça que ça se passe les pays sont comme les êtres humains ça n'a rien d'extraordinaire si ça n'a rien à voir on n'est jamais lâché tout dès que quelqu'un sort sa tête et puis alpha a gagné les élections on les met car c'est ce qu'on dit non qu'on le félicite qu'on ne le félicite pas il est sûr de lui lui et ses éléments sont sûrs que si macron veut il n'a qu'à nager pour aller à guinée s'il veut il n'a qu'à parler ou s'il veut il parle pas ça ça va changer ça va prendre alpha là bas je vous avais dit ici salut salut je vous avais dit ici je dis tous les africains là c'est très important pour eux qu'on les félicite par rapport à plusieurs choses vous avez vu on a beau dire salut on a beau dire que on s'en fout on est un pays souverain non indépendant on est ci on est ça mais vous voyez que ça peut faire mal que ça joue et ce que lui ce que les gens oublient ils ne savent pas samir samir dm et les années il est bien il faut quand tu fais ce n'est même pas ce n'est même pas une surprise quand on prend la vie de alpha par exemple ça fait combien de temps alpha est président c'est pas qu'on a qui a fait que alpha restant guinée sans voyager c'est pas qu'on a qui a fait que alpha peut rester un mois deux trois mois sans sortir il venait où quoi qu'il en soit il vient en france pour faire ses contrôles oui il vient en france pour faire ses contrôles qu'il le veuille ou non qu'on l'accepte ou non donc c'est très bien d'insulter les français c'est très bien d'insulter la france mais cette france là a participé à ta fabrication cette france là t'a donné un certain point à un moment donné de ta vie qui n'est pas négligeable quand shirak a été une fois en guinée au temps de conté je pense que c'était par rapport à alpha il avait été emprisonné où il avait eu des soucis avec conté ils avaient tout le temps des soucis quand shirak a fait la remarque à conté conté lui a dit que vous vous mettez les gens en examen moi aussi c'est une mise en examen je crois que c'est ce qui lui a répondu donc les gens veulent tout mélanger et conté n'a pas eu la même relation avec la france l'autre aussi c'est couturé pareil les autres pareil parce que c'est pas la même chose alpha je voulais dit la fois dernière on va se répéter tous les jours alpha a passé plus de temps en france qu'en guinée tout le monde le sait tout le monde fait cela donc si quelqu'un comme ça vient au pouvoir c'est une partie de la france qui est là donc dire maintenant que les français n'ont rien à dire parce que la guinée est souveraine ou indépendante il ya incompréhension moi je ne comprends pas très bien donc quelquefois il faut qu'on soit cohérent il faut qu'on soit concret pour qu'on soit un peu crédible il faut qu'on soit sérieux pour qu'on comprenne au sérieux alpha là où il est aujourd'hui là ça va le déranger ça va le gêner vous vous allez dire à black m black m qui ne doit rien à la france vous allez dire que la france n'a rien à dire à black m vous allez dire que la france n'a rien à dire à paul pouba hé 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 moi je ne comprends pas hé hé la france est un relais la france est un relais pour alpha un grand grand relais pour alpha donc si vous voulez jouer avec cette histoire là il faut faire attention il faut faire attention parce qu'il ya un autre point les chirac et tous les autres vieux là quand je dis vieux les anciens aujourd'hui ça ne les intéresse pas trop ça ne les intéresse pas trop certaines choses parce que c'est pas la génération des réseaux sociaux mais macron est relativement assez jeune macron est un peu des réseaux sociaux il suit ce qui se passe tout ce que les gens disent je vous ai dit qu'il a suivi la campagne tout ce que les gens disent ils tombent sur certaines vidéos donc quand les gens disent certaines choses il sait ce que c'est et c'est pas quelqu'un qui est comme les autres anciens qui réfléchit genre la france afrique à l'ancienne non lui c'est une nouvelle génération donc on peut dire certaines choses que les autres ne considérait pas les autres s'en foutait complètement mais macron peut considérer les choses et lui il peut considérer parce que lui c'est les réseaux sociaux ce que ça vaut aujourd'hui alpha aussi c'est ce que ça vaut c'est pourquoi ils emprisonnent les gens quand on va prendre on prend les emprisonnements et les droits de l'homme et toutes ces choses là ils sont au courant tout cela ils se disent mais le monsieur là il est passé par là il refait la même chose sans compter que alpha c'est quelqu'un qui veut montrer que la démocratie c'est un faux truc oui il veut montrer que c'est un faux truc comment ça s'il se comporte de la sorte et que les recours ne donne pas il vient barricader les opposants il vient il arrête les gens n'importe comment et depuis dix ans il n'y a pas d'enquête tandis que c'est une fabrication française la france va aimer ça la france va se dire que mais les guinéens vont commencer à se dire la démocratie là qu'est ce que c'est il ya un petit problème à nous l'affaire là on va laisser parce que plus on se bat pour la démocratie plus ça leur donne du poids à eux parce qu'on attend toujours le maître de valider est-ce que on l'a bien imité est-ce qu'on a imité le boss quand vous vous m'apprenez quelque chose je vous êtes mon maître que ce soit un tailleur ou un mécanicien j'ai besoin de que vous validez mon travail ça c'est un fait il faut que les africains comprennent certaines choses c'est pourquoi cette base démocratique c'est une autre forme de même mise sur l'afrique je voulais bien moi le gIGN peut venir m'arrêter ici il ya aucun problème mais ce que je vous dis là tôt ou tard vous allez voir d'aller les gens qui comparent qui disent il ya des épisistes qui disent ah mais angela merkel angela merkel on a la même histoire que l'allemagne l'allemagne a eu son parcours ils ont eu des guerres ils ont eu beaucoup de choses on n'a pas ce parcours on ne veut même pas une semaine de guerre le guiné ne veut même pas une semaine de guerre mais il veut le résultat des gens qui ont fait des années de guerre mais qu'est-ce qu'on veut qu'est ce que nous on veut on sait pas en fait on sait pas ce qu'on veut en réalité on veut toujours les résultats des autres mais les autres là ont eu un parcours que nous on n'a pas eu c'est pourquoi quand je prends les pays voisins on n'a pas eu la même histoire que la guiné a eu une histoire un peu assez particulière le 5 pays assez particulier donc quand tu parles du sujet guiné du problème guiné il ya beaucoup de facteurs que tu dois prendre en compte énormément de facteurs qu'il ne faut pas négliger tu peux pas comparer la guiné un autre pays quelqu'un l'histoire de la guiné un autre pays la guiné parna a témoin est sympa même votre façon de voir les choses notre façon de réfléchir c'est à part on est complètement c'est à dire à l'ouest on est dans notre monde à nous on a l'impression c'est à dire quand tu as un guiné par exemple quand tu n'as pas voyagé tu as l'impression que non la guiné non c'est à dire la guiné a dit non à la france la france est écroulée non la france a continué à vivre la france a eu sa vie aujourd'hui les gens prennent la mer pour venir en france c'est triste et sous quoi sous quelqu'un il est français mon frère sous ma ramène quittan je suis d'accord avec toi et l'âme raison d'emmou et téléphone mouillé l'idée parce que souvent quand même nous il est et nous mouillé l'art vous voyez achat à watou je t'attends et gab toi aussi comment tu vas ma chérie vous voyez donc un français qui va dire que la français n'a rien et le français n'a rien n'a dit la france n'a rien n'a dit de ses affaires mais la france a beaucoup fait pour alpha on lui a ouvert beaucoup de portes kouchner et boloré c'est les français mes frères et soeurs kouchner et boloré sont des français c'est pas des chinois c'est pas des japonais et ils ont beaucoup joué pour que alpha soit là où il est ils ne comprennent rien ils voient les choses à l'envers parce que ça les ça les arrange comme ça mais si on continue à voir les choses à l'envers nous allons marcher à l'envers si tu marches à l'envers ta tête en bas tes jambes sont en haut finalement tu vas voir du sang dans la tête ou ça va faire un problème tu auras des problèmes mentalement ça va pas marcher donc il ya des trucs que les gens disent moi quelquefois j'ai dit mais ils sont dans quel monde comment eux ils analysent comment eux ils voient les choses il ya la vérité même si ça date ça ne t'arrange pas ça peut te faire avancer ça peut te faire progresser pour la suite tout ce qui se passe en guillet aujourd'hui là ça cela cela aussi fait partie de votre histoire demain demain ça peut ouvrir certaines portes aujourd'hui on voit les choses autrement par rapport à ces élections moi je vois les choses autrement je vois les choses différemment il y'a il ya beaucoup de changements que les gens ne considèrent pas que moi je suis en train de considérer un jour que je vais vous dire mais comment on allait savoir ce mois on n'allait pas le savoir vous voyez donc les gens sont de mauvaise foi une certaine mauvaise volonté qui nous fatigue qui tous les guinéens qui joue sur nous que nous mêmes on refuse d'admettre qu'on refuse d'accepter et la vérité si tu ne l'accepte pas aujourd'hui tu l'accepteras demain tu ne l'acceptes pas demain ça va te mettre en retard tu vas l'accepter dans dix ans mais tu auras dix ans de retard c'est un but pour qui c'est un but pour toi puisque c'est toi qui refuse les autres vivent leur vie les autres ont leur vie quoi qu'il en soit alpha reste français où il a été français et si on lui avait demandé à un moment donné de renoncer à sa nationalité renseignez-vous comptez avait même voulu faire voter une loi pour interdire aux binationaux de se présenter ça c'était contre alpha il faut vous renseigner c'est pas seulement les réseaux sociaux les grands mères et les mamans sont là bas vous leur posez des questions quand je vous dis là vous allez leur poser des questions elles vont vous dire autre chose derrière cela moi je à le passé quelqu'un que nous on était jeune qu'on a beaucoup suivi moi il m'intrigué j'ai dit non mais le gars là il lâche pas l'affaire tout le temps c'était des problèmes avec comté mais il revenait à chaque fois il revenait qu'est ce que alpha n'a pas fait qu'est ce que alpha n'a pas fait pour accéder au pouvoir tout ce qu'il fait là aujourd'hui aux autres il a vécu tout ça mais en pire en plus grave vous pensez que la france va apprécier cela la france ne va pas apprécier ça ils vont pas le dire ouvertement mais ils ne vont pas apprécier c'est comme si c'est eux mêmes qui ont piégé les guinéens et maintenant tu es là tu dis certaines choses qui font que les institutions des gens ne fonctionnent pas bien nous on voit les opposants là aujourd'hui ce qui se passe pour eux mais derrière toi tu vas partir qu'est ce que on va penser de cette démocratie là déjà que moi je n'aime pas la démocratie là déjà qu'est ce qu'on va penser de ça aujourd'hui les gens commencent à réfléchir la cour constitutionnelle la cour de ci la cour de ça qu'est ce que ça fait qu'est ce que ça fait pour que les opposants aient un peu leurs droits comment tu vas aller emprisonner un opposant dans sa propre maison après les élections il n'est pas armé qu'est ce qu'il va faire les gens vont manifester vont fatiguer de se manifester vont s'assoir c'est à dire je n'aime je ne comprends même pas vous pensez que la France ne surveille pas tout ça la France regarde je vous avais dit la fois dernière ils vont admettre l'affaire de djihadistes ils ont commencé à parler de ça quand la France va voir que la démocratie échoue parce que la démocratie a échoué oui il faut l'admettre maintenant ils vont se rabattre sur l'affaire de djihadistes parce que les africains vont se dire à Awanou on va s'en remettre à Dieu affaire de Dieu va commencer ce que je vous dis aujourd'hui là vous refusez ça bientôt vous allez accepter donc il faut bloquer la route pour avoir toujours la même mise sur l'Afrique ils disent que l'africaine n'a pas le sens analytique développé et ils ont raison on accepte tout ce qu'ils nous apportent parce que si on refuse on est obligé d'analyser on est obligé de travailler nos têtes et quand on travaille nos têtes non on ne veut pas cela on veut le prêt à porter qu'on va nous apporter on prend ça tous les problèmes viennent de là mais Alpha reste un français même s'il n'a pas la nationalité aujourd'hui c'est un bon français Alpha boit son vin à chaque repas moi je ne bois pas le vin Alpha boit son vin à chaque repas il ne prie pas il ne gêne pas ça c'est pas un français c'est un français donc si c'est pas important ce que Macron a dit Alpha avec la Chine ce n'est pas une nouveauté il avec la Russie ça non plus ce n'est pas une nouveauté il y a beaucoup d'étudiants qui allaient jusqu'à présent avant et maintenant qui font des études pardon qui font des études en Russie ça c'est pas Alpha qui a instauré ça en il a trouvé ça là il y avait le Cuba aussi je ne sais pas si ça continue donc quand Alpha va se rapprocher du Cuba on va dire ah c'est parce qu'Alpha va avec le Cuba donc la France non ça n'a c'est pas forcément ça il y a un peu de ça dedans mais il faut reconnaître que dis donc toi là tu es toujours en retard il faut me partager hein vous voyez donc quoi qu'il en soit la France aura sa main et sa bouche dedans enlevez ça de vos têtes votre machin là non a dit non non là vous n'êtes pas gonflé non 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 vous n'allez pas trop vous gonfler non vous n'allez pas trop vous gonfler pour ça parce que c'est une fabrication française ça c'est pas une invention ça c'est une vérité ah oui mais Aïcha lui boit le vin en Guinée là-bas tout ce qu'Alpha vient c'est les conteneurs Alpha utilise c'est les conteneurs qui viennent de la France celui qui va s'arrêter là-bas pour dire que lui et la Guinée ici la Guinée est ça vous voyez que quand les gens disent qu'on veut nous retourner en 58 ou avant 58 c'est ce qui commence là c'est ce qui est en train de commencer avec lui à sa manière et à sa façon les arrestations les problèmes avec la France les problèmes avec tel ou tel pays tu veux couper le cordon il faut d'abord rendre ton passeport ça va être difficile ça va être très très difficile tu vas tu vas nier tout ton parcours là que tu as eu toutes les ouvertures que la France a fait c'est là il a l'avantage là sur les autres opposants il a beaucoup cet avantage là sur les autres opposants qu'ils soient français oui donc lui il prend les avantages c'est tout je pense pas que ce soit comme ça il y a un autre point aujourd'hui que j'ai noté la fois dernière j'ai le dit souvent que l'une ne connaît pas la Guinée et d'abord comment tu vas que c'est son frère qui connaît la guinée son frère est décédé entre nous sérieusement ça c'est un discours responsable tu viens d'être j'ai un président qui dit qu'il ne connaît pas ce pays le pays que tu gouverne tu ne le connais pas ah donc je comprends je comprends pourquoi on est dans cette situation on est mal barré c'est à dire il ne nous connaît pas comment tu vas gouverner un pays que tu ne connais pas c'est à dire je sais pas si ce sont les gens qui sont autour d'alpha qui sont méchants avec lui ou quoi comment quelqu'un peut dire ça comment ça va harris comment quelqu'un peut dire ça en public vous pensez qu'alpha ne voit pas ça quand il a dit qu'il va couper le macron et les autres ne voient pas cela quand macron parle macron a fait du théâtre macron ou les alphabets c'est les mêmes gens mais il y a la façon de faire les choses vous vous imaginez que macron s'arrête en france qui dise ah ah vous savez moi je ne connais pas bien la france c'est mon frère qui connaît la france dis donc comment tu vas gérer un pays que tu ne connais pas tu as géré ce pays dix ans tu ne connais pas le pays pendant les dix ans tu n'as pas encore connu tu veux apprendre à connaître dans les prochaines six ans des six ans qui arrivent on a des problèmes ce que vous négligez là le guiné parce que une rente internationale le guiné parce que toute sa hantise c'est la guerre mais il y a pire il y a pire que cela demandez à vos parents à vos tantes à vos grands-mères ce qu'ils ont vécu quand ils ont porté la chaussure en attendant le bateau nourri nourri kiri sa mananama nourri temfé kiri sa mananama me réso nabaraba la guiné i kabe do i kwasi ramalé do nabaraba la guiné parce que c'était hermétiquement fermé oui quelqu'un qui ne peut pas se nourrir n'est pas libre il nabaraba la guiné 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 une seule région naturelle peut mourir toute la guiné toute la guiné et quand il y a deux régions ça peut aider la sous-région on est incapable de faire cela tandis que tu as passé c'était ton avantage tu as beaucoup voyagé alpha a beaucoup voyagé sans compter la france il a énormément voyagé dans la tête de certaines personnes alpha a une certaine ouverture d'esprit par rapport aux autres donc il va nous apporter cette connaissance qu'il a parce que voyager c'est plus que les études tu acquiers beaucoup de connaissances même quelqu'un qui a passé toute sa vie à Koya et quelqu'un qui a fait Koya, Masanta, Forekaria, Dabola, Kindia c'est pas les mêmes le voyage c'est pas seulement aller à l'étranger mais toute sa connaissance que lui il a eue à travers le monde qu'est-ce qu'il en a fait ?